La peur, non, mais le soulagement que notre gardien puisse encore faire un arrêt de haute qualité. Oui, il fait partie de l'équipe, donc il apporte ce qu'il doit apporter et nous soulager lorsque notre bloc défensif est un peu mis à mal. Alors certes, c'est spectaculaire, ce qui fait que ça retient votre attention, mais à lui aussi de rendre son bloc plus perméable et qu'on puisse avancer. Mais là, il a fait l'arrêt qui nous maintient, une nouvelle fois. Oui, comme je vous le disais au début, c'est que vous connaissez l'histoire. On est en bas du classement. Si tout était nickel, même si je vois quelques matchs quand même de Ligue 1, tout n'est pas nickel du début à la fin dans n'importe quel match. Donc si ça arrive aux autres, ça nous arrive aussi. Donc par contre, il faut quand même être décisif, il faut quand même être performant dans ces temps faibles. Là, il y a eu plus ou moins de bonnes réponses. À nous de travailler là-dessus pour qu'on soit beaucoup plus pertinents à l'avenir. Ça fait du bien sur le plan comptable dans la mesure où on recolle au peloton d'équipe qui était juste devant nous, notamment notre adversaire direct et notre adversaire du jour. Après, mentalement, ça vient bonifier la prestation et surtout la qualité du travail au quotidien de nos joueurs. Certes, les résultats ne sont pas là, mais en tout cas, l'équipe joue. L'équipe essaye d'être performante sur le plan offensif, sur le plan défensif. On les amène à progresser. Après, il faut que ça se mette en route et puis il faut que ça se transfère sur le terrain. Et puis après, c'est mentalement accepter les temps faibles et les réduire pour qu'on puisse ensuite se projeter dans de meilleures conditions sur les prochaines échéances à venir.